Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Dans une époque marquée par la dénonciation des abus de pouvoir masculin, le moment de régler l'addition est plus lourd de sens que jamais. Derrière les usages, chacun des deux convives joue sa place et la manière qu'il aura d'aimer et d'être aimé. J'ai un exemple Monika qui est atroce. Dis-moi tout. Je suis tombé sur un bouquin sur qui règle l'addition. Et le pire c'est que c'est un bouquin écrit par un coach en séduction. Figurez-vous, ce qu'il préconise dans ce bouquin, lors du premier rendez-vous, c'est d'attendre de voir si la femme en question nous plaît. Et qu'en fonction de ça, si elle nous, tu vois où je veux revenir, si elle nous plaît, là on va payer l'addition comme pour marquer des points, comme pour acheter quelque chose. Et qu'à l'inverse, si elle nous plaît pas, et bien là on va proposer 50-50. Et ça, c'est un complexe d'infériorité chez l'homme au niveau de sa virilité. Et je tiens à dire qu'un homme à l'aise avec sa virilité n'a pas à se sentir heurté si sa convive ne donne pas suite. Et de même qu'une femme n'a pas à se sentir coupable si elle ne le « rembourse » entre guillemets pas avec son corps. Il a déjà eu de la jouissance dans la rencontre, en fait. C'est un peu comme ces mecs qui, lors d'une rencontre dans un bar, vont tout de suite, dès la première phrase, proposer à une nana de boire un verre comme si c'était une façon d'acheter 10 minutes de son temps. Non, c'est vrai que pour ma part, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est typiquement féminin. Mais c'est vrai qu'au premier rendez-vous, j'ai pris du temps, je me suis investie pour me faire belle, etc. C'est un moment qu'on va partager et c'est vrai que si mon date ne m'invite pas à ce premier rendez-vous, c'est rédhibitoire. Ça en dit long, en fait, sur la personne, sur son investissement, sur son engagement, sur sa classe, sur son attitude, sur sa générosité, sur la personne qu'il est et sur comment il va concevoir cette relation. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un certain charme traditionnel, romantique, peut-être un peu suranné. Certains vont dire que c'est un peu dépassé d'avoir ces rôles genrés dans la danse de la séduction. Mais je trouve que ça a du charme et je trouve qu'on peut tout à fait respecter l'égalité d'une femme et son autonomie tout en payant l'addition. Oui. En fait, l'égalité entre hommes et femmes n'a pas à s'exprimer à ce moment-là. Et au niveau de l'inconscient, la femme attend de l'homme qu'il tienne le rôle du père nourricier protecteur. Et c'est ainsi que la culture organise le désir entre les deux sexes, en fait. Et de plus en plus d'hommes prennent prétexte du féminisme pour justifier leur radinerie. Et non, là, je suis désolée, mais ça n'a pas sa place. Et OK, bien évidemment qu'on est dans une époque où les deux travaillent, les deux ont un salaire, etc. Et oui, c'est totalement OK qu'un coup, c'est le mec qui paye, un coup, c'est la nana qui paye. Je suis totalement pour cet équilibre-là. Par contre, le côté couper la poire en deux, partager l'addition, si en plus on est en couple. Ah non, mais en fait, il y a tout de suite ce truc de le couple n'existe pas, l'équipe n'existe pas. On ne fait pas équipe. Alors, on distingue deux choses parce que là, on a plutôt démarré sur le dating initial, la rencontre amoureuse. Et j'ai comme à l'oreille certaines femmes qui doivent être en train de hurler à leur téléphone ou à leur écran, là, parce que pour certaines femmes, ça va être important de couper la poire en deux. Et je dirais que c'est OK si pour certaines femmes, c'est important. Mais pourquoi c'est important ? Excuse-moi, je te coupe, je suis obligée. Pourquoi c'est important ? Et j'en ai discuté avec pas mal de nanas, que ce soit des connaissances à moi ou même des clientes qui me disent « Oui, mais je ne veux surtout pas être redevable. Je ne veux pas avoir de dette. » Mais en fait, refuser ce concept, entre guillemets, de dette, c'est refuser tout le jeu de séduction qu'il y aura derrière. Tu vois ? Et justement, c'est ce truc de « Bah non, je ne m'engage pas, en fait. Je ne prends pas le risque de m'engager. » Que ce soit pour le mec qui paye alors qu'il ne sait pas s'il couchera avec la nana derrière ou que ce soit pour la nana qui se dit « Non, je ne veux pas... » Et si c'était une certaine conception de féminisme ? C'est-à-dire « Bah non, c'est pas parce que je suis une femme que je vais me faire inviter. » Mais justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'égalité des sexes n'a pas sa place là-dedans, en fait. Et tu sais, je vais faire ma petite minute psy. Et je tiens à dire que dans le geste de sortir sa carte de paiement ou ses billets, il y a une projection éjaculatoire. Et dans le fait d'accepter pour la femme, il y a cette capacité à accueillir l'éjaculation. Là, j'ai des images de cartes qui rentrent dans une fente. C'était pas prêt, là. Non, mais c'est vrai. C'est ce qui se passe sur le plan de l'inconscient. C'est super important. Et l'égalité des sexes, c'est un prétexte que ce soit pour l'homme qui a peur de se sentir pas assez viril, d'avoir perdu son temps, de se sentir rejeté, que son égo soit affecté, ou pour la femme qui a peur de devoir le rembourser. Et non, justement, ça n'a pas sa place ici. Si on veut avoir cette création de contact, que ce soit juste pour l'aspect sexuel ou pour un aspect de couple, ça n'a pas sa place, là. Ce que tu disais sur la virilité, je me demande si ça recoupe un truc auquel je pensais. C'est que certains hommes peuvent mal vivre que la femme propose de faire 50-50 lors d'une date. C'est une sorte d'atteinte à leur virilité. Et en réalité, ça n'a pas besoin d'atteindre leur virilité. La virilité d'un homme ne doit pas tenir sur le fait de payer quelque chose de plus qu'une femme. Moi, je voyais la virilité plus dans... Enfin, beaucoup d'hommes se disent, si j'invite cette nana et que derrière, je n'ai rien en retour, eh bien, c'est là que ma virilité se retrouve menacée. Moi, j'ai plus eu des exemples comme ça. Tu vois des mecs qui me disent, ah non, mais si elle ne me plaît pas ou si je ne la baisse pas derrière, je ne m'excuse rien de la vulgarité, ben non, en fait, je n'ai pas envie de l'inviter, je n'ai pas envie de perdre quelque chose. Mais perdre quoi ? C'est horrible cette conception transactionnelle de la relation amoureuse. Ah non, mais ça me fait péter les plombs. C'est rigolo. Mes parents tenaient un restaurant à Paris et c'est vrai que quand on voyait des couples partager l'addition, mais on pétait un câble. Vraiment, c'est... J'avoue que, enfin, limite, on se foutait de leur gueule. Et c'est vrai que chez nous, je ne sais pas si c'est culturel encore une fois, mais je ne pense pas que ce soit que ça. C'est inconcevable. C'est vraiment pas possible. Vous faites une équipe, mais OK, un coup je paye, un coup tu payes, mais... Je dois préciser que quand Monica dit chez nous, pour ceux qui n'ont pas suivi d'autres épisodes, Monica est serbe. Non, ils n'ont qu'à aller écouter l'introduction. Mais de toute façon, c'est la même chose chez nous, les Britanniques, puisque je suis franco-britannique. Là, je ne peux que te rejoindre. Ouais, en fait, il y a... Ce n'est pas sexy et ce n'est pas romantique, ce côté de calcul et de... On coupe la poire en deux. Il y a une perte du bénéfice de l'investissement que permet ce rendez-vous et ce moment. C'est-à-dire que dans un rendez-vous, quelqu'un investit sur quelqu'un d'autre et couper la poire en deux, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne donne et personne ne reçoit. Et pourtant, ce sont deux plaisirs, le don et l'accueil, ou la réception. Et une relation est basée sur ça, donner et recevoir. Donc si, dès le début, vous n'êtes pas capable de donner ou de recevoir, et bien ça risque très compliqué pour la suite, et ça en dit long sur les bases et l'avenir de cette relation. Je pourrais ajouter des raisons qui me viennent supplémentaires, qui font que c'est à l'homme de plutôt payer, du moins en début de relation. Après, pour la suite, on peut en parler. Alors évidemment, il y a la sempiterne question d'un déséquilibre de revenus, réel ou perçu, en société. Il est communément dit qu'à poste égal, un homme va plutôt gagner plus qu'une femme. On peut le regretter, ça peut être une raison de plus pour que l'homme paye. On peut également revenir sur l'écartage, on a parlé dans l'épisode 2 en arrière, en faveur de l'homme aussi. Mais aussi, il y a une autre chose auquel on pense moins, c'est que bien souvent, alors pas toujours, mais bien souvent, le choix du lieu de rendez-vous va être à l'initiative de l'homme. Alors je n'interdis pas aux femmes de le faire, c'est génial quand une femme va contre-proposer, mais je dirais que celui qui choisit le lieu, évidemment, comme il a le choix du lieu, et donc un choix plus ou moins luxueux ou abordable, et bien comme c'est sa responsabilité de choisir, par exemple, s'il choisit d'emmener la femme au Ritz ou au Plaza Athénée à Paris, dans un palace, il est tout à fait évident que c'est à lui d'assumer son initiative et de régler. Oui, et l'inverse également, c'est vrai que si une nana propose un lieu en particulier et que derrière, elle est là, elle attend et que ça lui paraît être une évidence, non, c'est toi qui va honorer ce lieu que j'ai choisi. Et derrière, ça cache ce truc de, là, tu vas me montrer si je suis suffisamment désirable. Ça fait un peu princesse. Ouais. Non, mais là, tu m'as lancé sur un truc qui n'a rien à voir. Les gens ne vont pas comprendre. Surtout que moi, je ne suis vraiment pas comme ça, pour le coup. Je suis princesse sur plein de choses, mais c'est vrai que non, je n'ai aucun souci. Je n'ai pas besoin de prendre la bouche. Je n'ai aucun souci. Au contraire, ça me fait plaisir d'inviter mon partenaire. Et tout comme pour moi, c'est évident que jamais on ne va partager. Pour moi, ce n'est pas ça, le partage. L'idéal, c'est de couper court à toutes ces considérations. C'est un conseil que je fais aux hommes, là. C'est quand votre compagne, votre date, s'éclipse momentanément pour aller aux toilettes, c'est-à-dire pour se repoudrer le nez, comme on dit, à ce moment-là, vous demandez l'addition, vous la réglez discrètement. Et comme ça, le sujet ne vient jamais sur la table. Après, c'est vrai que ça, c'est devenu un peu cliché. Du coup, les nanas, aujourd'hui, n'osent plus aller aux toilettes. Parce que ça marque tout le monde au courant un petit peu de ce concept. Et du coup, la fille n'ose plus le faire parce que ça fait un peu genre, bon, j'y vais, tu payes. Ce que j'invite, du coup, à faire pour que ce soit fin et subtil, l'homme peut également se lever pour aller aux toilettes et régler à ce moment-là pour ne pas créer ce petit moment de gêne ou de malaise. Ah oui, oui, complètement. En effet, j'ai pensé dans le sens inverse parce que j'ai l'impression que la vessie féminine a une contenance moindre que celle des hommes. C'est vrai, moi, je fais totalement partie de ces gens-là. Mais l'homme peut faire mine d'aller aux toilettes. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on va aller un peu plus loin. On a parlé du dating et rentrer dans la vie d'un couple investi et durable. Et là, on a différentes catégories de frais. Il y a d'une part des frais de vie. C'est tout ce qui va être loyer, voiture, nourriture, sortie à deux, voyage. Et on a des dépenses personnelles. Ça va être, par exemple, les vêtements, les sorties personnelles, peut-être les gadgets pour monsieur ou le sac à main pour madame, si je rentre dans des clichés un peu sexistes. Et là, on peut avoir deux modèles. Soit une répartition qui va être égale, soit une répartition qui va être inégale. Et la répartition égale, ce sont les couples qui vont faire 50-50 sur tous les frais de vie. Alors là, le diable est dans les détails parce que ça peut être d'alimenter un compte joint à moitié-moitié. Ça peut être de payer une fois l'un, une fois l'autre, mais en grosse maille. Ça peut être de tenir une comptabilité précise. Ça peut être de partager chaque ticket de caisse 50-50. Là, j'ai envie d'alléger, de résumer ce que tu dis par le fameux triangle que j'évoque souvent quand je parle du couple. C'est que tu as ton compte, comme tu as ta propre personne. La nana, c'est pareil. Enfin, pour les deux qui travaillent, bien évidemment. On respecte ceux qui font le choix de ne pas travailler. Et il y a le couple, la relation. Et c'est la troisième entité. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un troisième compte joint. Compte joint, oui. Oui, c'est ça. Un troisième compte. Et là, le couple gère en fonction de ses envies et de ses valeurs. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas tout mettre dans ce compte. Et du coup, le moment où moi, j'ai envie de te faire un cadeau, par exemple, je n'ai pas envie d'aller piocher dans ce compte joint. Tu vois, j'ai envie de te faire ce don. Et j'ai envie d'aller piocher ça chez moi, dans mon individualité, dans ce truc personnel pour te le donner, pour te faire cadeau. Et ça n'aurait pas la même perception si j'allais le piocher dans notre compte joint. Oui. Mais bon, ça, c'est des petites nuances que chacun fait comme il le sent. Mine de rien, c'est important parce que ça va traduire la dynamique dans le couple, c'est-à-dire à quel point chacun conserve ou perd son identité propre. Est-ce que chacun devient un demi-couple ? Ou est-ce que chacun reste un individu et ces deux individus regardent dans la même direction en se tenant la main, en avançant ensemble sur un même chemin, en restant deux individus ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Bien évidemment, quand vous allez emménager ensemble et que vous allez acheter un tapis, un frigo, bah oui, vous allez piocher dans ce compte courant conjoint. Mais quand, si j'ai envie d'acheter, j'en sais rien, une montre à mon partenaire, bah là, j'ai envie de, moi, lui offrir ce cadeau. Et donc là, non, je ne vois pas l'intérêt, le sens d'aller chercher dans le compte courant. Mais par contre, si on achète un lave-vaisselle, bah non, on ne va pas s'amuser à le partager en deux ou à couper en deux le ticket de caisse quand on fait les courses. Mais c'est le fameux, on nourrit la troisième entité qui est le couple. Vraiment, je vous invite à avoir cette vision du triangle. Le triangle est nécessaire si vous voulez que votre couple marche. Si vous vous occupez uniquement du couple et que vous vous oubliez individuellement, bah ça ne marche pas, il n'y a personne pour arroser la plante. Et si vous vous occupez que de l'un et de l'autre, sans vous occuper de la relation, bah la relation s'évapore également. Et pour moi, ce principe de compte courant, il est relié à ça, en fait. Cette notion de compte joint, elle est valable que la répartition soit égale ou pas. Parce qu'on peut choisir, dans un couple, d'alimenter le compte joint de façon inégale. Souvent, ça va être en fonction des revenus de chacun. Ou alors, d'autres couples peuvent choisir que ce soit l'un qui paye plutôt les grosses dépenses et l'autre va payer le quotidien. Certains autres couples peuvent choisir d'utiliser des applications du style Tricount ou alors Mint qui vont permettre que chacun note dans l'appli ses dépenses et on va faire une remise à zéro chaque mois ou chaque année. Ça, c'est à chacun de voir comme il veut. Mais j'ai une question, c'est que quid si l'un contribue autrement que financièrement ? Parce qu'il y en a un qui peut apporter autre chose que de l'argent. Mais bien évidemment, chacun trouve son équilibre comme il le sent. De toute façon, l'argent, c'est quoi ? C'est juste une énergie au final, en fait. Donc si toi, ton énergie, tu la places plus dans le travail et que l'autre la place plus dans la gestion des enfants ou du foyer ou autre, ben ouais, c'est une question de comment on trouve notre équilibre à deux. C'est important de souligner parce que souvent, c'est un travail qui n'est pas forcément spontanément reconnu et qui peut passer comme un acquis dont on ne parle pas. Là, je parle par exemple de la charge mentale de celui qui va faire fonctionner le ménage. l'autre, souvent, ne va pas se rendre compte de la charge ménage et du temps que ça peut prendre. Et voilà, c'est une réelle contribution qui d'ailleurs, dans la législation, est reconnue au moment du divorce. C'est clair. Mais bon, là, pour le coup, je préfère nourrir le compte joint et payer une femme de ménage. Ouais, bon, on est deux, ouais. En tout cas, sur ces sujets, comme pour beaucoup d'autres, ça nécessite de la communication, ça nécessite de faire régulièrement le point ensemble parce que sinon, il peut y avoir des ressentiments qui peuvent s'accumuler dans le temps. C'est ça. Pas de calcul quand on fait équipe. Alors évidemment, dans ce qui est répartition inégale, on peut avoir des travers. Je pense par exemple à l'archétype de la mixteau. Je pense par exemple à l'archétype du mal provider qui va utiliser la sécurité qu'il apporte comme un moyen de séduction et pour conserver sa partenaire. Mais justement, tu vois ce principe de la mixteuneuse que tu prends en exemple. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la mixteau, entre guillemets... Il n'y a pas un autre terme un peu plus... Si, comme on dit... Ouais, il y a un autre terme, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Une femme intéressée peut-être ? Ouais, il y a encore un autre terme. Bref, peu importe. En fait, cette femme, elle ne va pas aller dans l'objectif de « Tiens, toi, je vais t'utiliser. » Comme pensent beaucoup d'hommes quand ils parlent d'une mixteau. En fait, ce qu'elle se dit, c'est « Je vais vérifier la valeur que tu me donnes à travers cette dépense que tu feras sur moi. » Et c'est la fameuse question « Suis-je suffisamment désirable ? » Et je vais aller le vérifier par cette manière extérieure et qui est totalement bullshit, en effet. Alors là, tu penses aux dépenses que cet homme va pouvoir faire, mais quid des actifs qu'il a ? Par exemple, certaines femmes peuvent peut-être rechercher un homme qui a déjà des actifs, qui a un patrimoine. Oui, mais encore une fois, elle va se mettre avec lui en se disant que plus il la paye, entre guillemets, plus il lui paye des choses, etc. Plus elle, dans son inconscient, elle se sent aimée, elle sent qu'elle a de la valeur. Tu vois, c'est pas juste « Je me mets avec toi pour te nuire, pour t'utiliser. » C'est important de le préciser, ça. Et encore une fois, je suis pas en train de soutenir ça, bien au contraire. Mais c'est vrai que c'est important de souligner qu'on n'a jamais pour l'objectif primaire de faire du mal à l'autre. Il y a toujours un besoin caché personnel, en fait, qui se trouve là-dedans. Et là, au chapitre des inégalités financières dont on parle, il faut être conscient des répercussions qu'il peut y avoir sur l'équilibre du couple. parce que si l'un a plus de moyens que l'autre qui fait que l'autre peut se sentir économiquement dépendant, eh bien, on peut imaginer comme impact que celle ou celui qui va être économiquement dépendant va avoir tendance à rentrer plus dans le rang, va moins vouloir faire de vagues. Et ça peut biaiser le couple en... Si, il y a un manque d'équilibre, en fait. C'est ça que je cherche. Mais ça, au-delà de l'aspect économique, les gens peuvent rentrer là-dedans pas uniquement par dépendance affective, pas uniquement par dépendance financière. Quelle que soit la dépendance en question, bien évidemment, quand la peur de perdre quelque chose s'active, que ce soit la sécurité financière ou affective, eh bien oui, on va du coup se faire plus petit et pas faire de vagues pour pas créer des dégâts. Alors, on n'a pas du tout parlé des perceptions qu'il peut y avoir dans les dépenses, au-delà de la réalité des dépenses. C'est-à-dire, souvent, dans un couple, il y en a un qui va être perçu comme plutôt dépensier, l'autre va être perçu comme plutôt économe. Et la question que j'ai envie de te poser, toi, auditeur ou auditrice, c'est, d'après toi, ton partenaire est plutôt dépensier ou plutôt économe ? Et si tu peines à trouver la réponse, eh bien, si l'un ou l'autre d'entre vous gagnait brusquement 10 000 euros, qu'est-ce qu'il en ferait ? Est-ce que le profil de dépense serait différent ? Lequel des deux ressent une frustration récurrente par rapport aux dépenses de l'autre ? Souvent, il y a une dissymétrie. Et c'est intéressant que tu parles de ça. Et en effet, je pense que c'est important de souligner la différence entre être économe et être radin. et les deux, parfois, n'ont pas de lien. Et on va souvent dire « Ah, bah lui, il est près de son argent, il économise, du coup, il est radin. » Non. Je pense qu'une personne peut totalement être capable d'être économe, d'économiser et d'avoir une manière rationnelle de réfléchir sur ses dépenses et en même temps d'être totalement dans la capacité de la générosité et du don et de l'investissement de ses amitiés, de son couple, etc. et de pouvoir inviter quelqu'un, mais derrière, économiser sur un autre aspect. Les deux sont totalement compatibles. Pour conclure cet épisode, il est important de souligner que tout part sur une base de don et de réception et de confiance. Le fait de partager, de calculer, de rentrer dans cette stratégie de coupure coupe, du coup, ce don, ce cadeau et cette confiance qui est la base pour démarrer un lien avec l'autre. C'est beau ! On vous retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à aller... Attends, attends, j'ai un truc à leur proposer. Dis-moi. Enfin, dis-leur. Dis-nous. Tu vas découvrir aussi. En fait, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un PDF gratuit à proposer qui s'appelle « Les 10 phrases qui tuent ». C'est-à-dire, c'est le genre de phrase comme « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Et j'explique dans ce rapport pourquoi cette phrase « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Pourquoi ça agace ? Pourquoi ça fout la merde ? » et « Quelles questions poser à la place ? » Et ce rapport gratuit « Les 10 phrases qui tuent ? » Tu peux le trouver sur le site web de Couples Inspirants. Tout simplement, il est disponible en téléchargement. Génial ! Alex nous fait un cadeau. Et sur ce, je vous retrouve lundi prochain. Bisous à tous. Excellente semaine. Bye. Bye-bye.